Merci M. le Président, merci M. les Assesseurs, M. So, oui, toute ma compassion. Merci M. le Président, 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 merci M. le Président pour me faire des ordonnances mais c'est environ 20 jours après que j'ai été opéré 20 jours ce n'est pas trop pour quelqu'un qui a ses mâchoires déplacées vous n'avez pas trouvé que c'était trop avant d'être opéré même si ils ont fait durer ça ils ont dit que c'est à l'arrivée des produits qui vont faire l'opération donc vous confirmez que c'est par manque de médicaments que vous avez été renvoyé à la maison c'était les produits avec lesquels il fallait faire l'opération ils ont dit que ces produits là n'étaient pas venus vous ne saviez pas qu'un milliard 500 millions avaient été débloqués le lendemain même des événements pour la prise en charge de tous les blessés donc moi je n'ai pas compris ça donc à l'hôpital on vous a confirmé qu'il n'y avait pas de médecins pour votre prise en charge à l'hôpital on a mis en charge qu'il n'y avait pas de médecins moi ce qu'ils m'ont dit c'est qu'il n'y avait pas de médecins d'attendre à l'arrivée des produits je viens faire l'opération mais ça n'empêche que chaque fois qu'elle me faisait mal je venais on prescrivait les ordonnances pour moi ce que j'ai acheté avant ça est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Kamara et le ministre de la Santé se sont tapés la poitrine ici pour dire qu'ils se sont occupés de blessés immédiatement Moussa Dadis Kamara le ministre de la Santé a été le ministre de la Santé il n'y a pas de médecins et il n'y a pas de médecins qui ont été ça, je n'ai pas compris est-ce que votre cas ne vient pas d'invalider ce qu'ils ont dit en tout cas, moi la manière dont je vous ai déclaré comme ça ça s'est passé comme ça Cela veut dire que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai ? Vous confirmez que c'est un coup de crosse qui vous a assommé ? Non, c'est comme ça. Ça me fait souffrir jusqu'à là. Est-ce que vous savez que c'est ce coup de crosse qui est la cause de votre épilepsie ? Est-ce que vous savez qu'un coup de crosse sur la tête est mortel ? Si c'est Dieu qui sauve, si vous avez encore votre vie devant, c'est ça. J'ai pitié de vous, M. Sou. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Juste une question de précision. Est-ce qu'avant la date du 20 septembre 2009, vous souffriez d'une pathologie de nature épiléptique ? Je l'ai dit l'autre fois. Je l'ai dit que ça, ça ne m'arrivait pas. Et toujours, c'est lorsque j'ai mal ici que cela m'arrive. Merci, M. Sou. Donc, c'est à bon droit que votre médecin a indiqué un choc de nature post-traumatique, certainement consécutif aux effets de votre bastonnade. C'est comme ça. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Sou, vous avez reçu un coup et c'était la mâchoire. Vous avez fait 20 jours avant d'être pris en charge. Comment vous faisiez pour vous nourrir ? Je ne pouvais pas ouvrir bien la bouche. C'est comme ça. Si les autres ont dit que c'est l'opération, c'est à l'arrivée des produits, parce que je n'avais pas de moyens de chercher ces produits ailleurs. Ok. Et à quel moment ? Vous avez dit que vous avez été alité pendant 4 mois. À quel moment vous avez pu vous alimenter normalement ? Je ne pense pas que pour moi vous ai pris des tests. Comment vous avez développé des repères qui viennent les reins ? Je ne pense pas que c'est à l'arrivée des steviers. On enlève la punitive. Quand j'ai abîmes de nouveau des rires, mais j'ai perdu un peu comme ça. C'est lorsqu'ils ont enlevé les fers dans ma tête et les partiers métalliques qu'ils ont mis ici. ils ont enlevé ça que c'est en ce moment que j'ai commencé à manger correctement donc ils ont dû introduire des fers dans votre crâne pour pouvoir maintenir la mâchoire ils ont percé ici ils ont fait sortir le fers ici, ils ont bandé comme ça regardez ici et à quel moment, je reprends ma question à quel moment vous avez pu commencer à vous alimenter normalement après toute cette douleur, parce que ça a demandé beaucoup de travail aux médecins pour pouvoir faire ça quand ils ont enlevé les fers quand ils ont enlevé les fers normalement ok donc vous mangez aussi des aliments qui n'étiez pas des aliments solides c'est des aliments faciles à avaler la bouillie c'est ce qui est le mot comme ça la bouillie toute ma compassion M. So je vous remercie M. le Président le mot la bouillie la bouillie la bouillie Sous-titrage Société Radio-Canada